Merci beaucoup de cette invitation qui m'honore et qui me fait plaisir de parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est-à-dire au fond celui de qu'est-ce qui fait la transmission humaine. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie de pouvoir m'occuper d'adolescents et d'adolescents en difficulté depuis la fin de mon internat en 1968 jusqu'à ma retraite en 2008. Et donc d'avoir cette chance inouïe d'être au contact justement de jeunes de cette période si importante où les rencontres qui vont se dérouler vont être assez déterminantes pour l'avenir. Alors la limite, je la sais, il faudrait que je fasse ça en moins de 20 minutes, si possible 15. Mais bon, on va essayer de suivre les consignes. Donc ma formation, c'est celle de neuropsychiatre, une formation essentiellement en psychanalytique. Mais ce qui m'a le plus appris, c'est les patients que j'ai vus. Et je m'aperçois en fin de vie qu'en ayant énormément de contacts avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anciens patients, j'ai des contacts avec quelques-uns de ceux que j'ai soignés en 1968. Je n'ai jamais suivi moi plus de 10 ans quelqu'un, mais voilà, on garde des contacts, on en rencontre comme ça, je ne dirais pas tous les jours, mais très fréquemment, la famille, eux, et là, ça nous interroge de manière extraordinaire sur la capacité humaine à se détruire et sur cette capacité humaine à croire n'importe quoi, mais aussi à pouvoir changer. Et je me dis, comment se fait-il comme ça d'avoir pu voir des jeunes qui sont enfermés dans des croyances, des comportements qui peuvent les conduire jusqu'à la mort alors qu'ils ne veulent pas mourir, qui veulent le contraire et qui, des années après, ne comprennent pas comment ils ont pu faire comme ça. Je me souviens de cette patiente qui me disait, des années après, médecin d'ailleurs, après 30 hospitalisations, 10 ans de suivi, comment puis-je être, je ne suis plus anorexique, comment ai-je pu être anorexique, je ne le comprends pas, je le voudrais, je ne le pourrais plus. Et là, c'est des centaines dans ton monde que s'ils voulaient revenir dans l'état où ils étaient, ils ne le pourraient plus, voilà. Et ça, je pense qu'on a là, je vais dire un terrain, entre guillemets, d'un regard sur ce qui fait l'humain de manière extraordinaire, donc je m'étonne quand même qu'on n'ait pas suffisamment pris en compte et je pense aussi, c'est parce que ce terme de maladie mentale, à mon avis très inapproprié, a mis un fourre-tout, un accouvert, alors c'est le monstre, c'est le génie, c'est le mental, c'est beaucoup plus prosaïque. Et au fond, ce que je veux dire, c'est que ça nous confronte, ça, à ce problème de la mesure et de la démesure. Et que ça, c'est une histoire simplement de vie. Qu'est-ce qui fait qu'on va mal ? Personne ne choisit d'aller mal. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui choisit. Il peut peut-être penser, il n'a pas choisi. Mais ça s'impose à nous, comme une contrainte, qui fait qu'en étant mal, on est souvent moins mal. Alors le couple anorexie-boulimie, ce paradoxe, au cœur de l'humain, qu'est-ce qui fait que ces jeunes filles, pleines de possibilités, d'appétit, il faut beaucoup d'appétit pour faire une anorexie, beaucoup d'envie. Et à un moment donné, c'est cette envie même, cette peur, qui fait qu'on se sent débordé par ces envies, et qu'il faut, avec la même force qu'on aurait pu dévorer, on va essayer de retenir tout ça jusqu'à en mourir. Non pas parce qu'on veut mourir, mais parce que c'est la seule façon de se sentir exister sans peur. Alors je passe rapidement, mais au fur et à mesure que je revois ces anciens patients, ce que je me dis, c'est que maintenant, on est arrivé à une époque où la science, et la science, c'est quand même la liberté potentielle. Comme tout, tout savoir, il peut être perverti, et il le sera malheureusement. Mais c'est aussi la liberté, parce que si on connaît les contraintes qui pèsent sur nous, on peut essayer de les limiter. Et donc on est à un carrefour, il me semble, actuellement, où les connaissances en neurobiologie, je passe très rapidement, nous permettent de comprendre les contraintes, et notamment les contraintes émotionnelles qui pèsent sur nous. Contraintes émotionnelles qui sont la vie. Sans émotion, on n'est pas vivant. Les robots humanoïdes sont des supercalculateurs, ils ne sont pas des êtres vivants. Et la complexité du vivant, elle tient justement à tout ce domaine de l'appétence, des circuits appétitifs, des circuits aversifs, je vais vite, mais quelque chose qui est très lié à nos neurotransmetteurs, à la biologie du corps. qui va faire de nous des êtres vivants. Et là, je prendrai un exemple, je crois que c'est dans Masio que je l'ai vu, ce neurophysiologiste qui a écrit l'erreur de Descartes, Spinoza avait raison, et l'autre moi-même, qui m'a d'autant mieux plu que j'ai retrouvé un certain nombre de mes idées. Alors là aussi, vous voyez, dès qu'on se retrouve en miroir dans quelque chose, on trouve que c'est quand même bien, c'est quand même pas mal, c'est assez beau ça. Alors, ça n'empêche pas, mais ce n'est pas forcément vrai parce qu'on le trouve bien. Et c'est là quand même la force unique de la science, c'est de pouvoir montrer que non, l'explication a peut-être été valable à un moment donné, elle ne l'est plus. Il n'y a que la science, aucune croyance. Bon, je reprends les arguments de Popper, mais c'est vrai quand même. Et méfions-nous de nos émotions, et en même temps sans émotions, nous n'irions pas de l'avant. Il n'y aurait pas justement, sans des mesures possibles liées à l'émotion, il n'y aurait pas de vie. Donc, il nous rapporte quelque chose qui me semble essentiel, c'est quand on pense à la première cellule vivante. La première cellule vivante qui est apparue sur Terre. Qu'est-ce qui fait la vie par rapport au monde minéral ou à que autour ? C'est une limite. La cellule vivante, c'est une membrane. Et là, le paradoxe est au cœur quand même de la vie. C'est que cette membrane qui entoure la cellule, qui protège les éléments qui vont permettre la reproduction de la cellule, eh bien, elle ne peut servir que s'il y a des circuits appétitifs et des circuits aversifs. C'est-à-dire, c'est les Shadok, la vie. La vie, c'est une co-création permanente. On va chercher dehors ce qui est nécessaire à notre épanouissement, on va rejeter le mauvais. Or, vous voyez que si la membrane est trop fragile, la cellule explose et elle disparaît. Mais si la membrane s'épaissit, il n'y a plus d'échange, la cellule meurt aussi. Et toute la vie, au fond. Est-ce que ce n'est pas ça, ce paradoxe ? Il nous faut nous ouvrir à l'autre et, en même temps, nous différencier de l'autre. Donc, l'être humain m'est apparu au cœur, le paradoxe au cœur de l'être humain. Pour être moi, il faut que je me nourrisse des autres comme tout être vivant. Mais moi, pour être moi-même, il faut que je sois différent. Pourquoi c'est les êtres humains qui vivent ça beaucoup plus de manière beaucoup plus aiguë que tous les autres êtres vivants ? C'est parce que ce qui fait l'humain pour moi, et je passe vite aussi, c'est la conscience réflexive. C'est-à-dire que nous sommes à peu près les seuls êtres vivants conscients d'être conscients de nous. On sait que les animaux ont une conscience, ils ont un langage, ils ont des représentations, mais ils ébauchent à peine. Peut-être qu'il y a déjà des débuts d'anticipation, d'une certaine conscience de soi, mais incomparable avec ce que l'être humain est arrivé à faire, qui devient exponentiel avec maintenant les moyens de communication que nous avons. Donc nous sommes les seuls êtres conscients d'être conscients. Il me semble qu'il y a trois conséquences qui sortent de cela. C'est qu'à partir du moment où on a été conscient de nous, qu'est-ce qu'on a vu ? Eh bien qu'on pouvait toujours avoir plus. C'est là le cœur de l'addiction, de ce qu'on appelle l'addiction. Ce n'est pas la société moderne qui n'en est qu'un des aménagements. C'est que l'être humain, il sait qu'il pourrait toujours avoir plus. Donc il y a l'insatisfaction, non pas le manque. Je n'aime pas les entités. Je crois qu'on a trop joué sur des choses comme cela, figé. Non, c'est ce sentiment toujours qu'on pourrait avoir plus. Donc il n'y a pas tout à fait ce qu'il faut. Ça nous pousse à la créativité, mais ça nous pousse aussi à la destructivité. Donc nous sommes des êtres d'addiction. Nous sommes des êtres de paradoxes, c'est-à-dire de fausses contradictions. Or souvent on fait des paradoxes, des contradictions absolues. Non, ce n'est pas les mêmes niveaux de logique. Oui, je ne peux être autonome que si je me nourris de ce qui est nécessaire au développement de mes compétences. Et si je me ferme, la vie c'est une co-création. Si je reste fermé sur moi, je ne me développerai pas. Tout le vivant est là. C'est une co-création avec l'environnement. Et ça ne m'empêche pas après d'être moi et de me différencier. Donc c'est un paradoxe. Et le dernier paradoxe, c'est que nous sommes des dérégulateurs des instincts. Alors c'est là où on touche la limite, mesure, démesure. Qu'est-ce qui est naturel ? On nous parle maintenant à propos de problèmes de vie. Il y a ce qui est naturel. Mais l'homme, il est créateur d'une certaine mesure de ce qui est naturel ou pas. C'est-à-dire qu'il est capable de déréguler ses instincts pour le meilleur. Et c'est « je préfère mourir que de trahir mes copains. Je ne pratique pas la nourriture, je ne mange pas ou la sexualité pour telle ou telle raison. Mais je peux parce que je peux créer. » Il est bien évident que je peux détruire sans limite. L'un ne va pas sans l'autre. Donc nous sommes des dérégulateurs et nous sommes des produits de l'évolution naturelle. Et à partir du moment où on a été conscient de nous, eh bien oui, nous avons acquis une capacité de créativité unique et une capacité de destructivité unique. Alors le parallèle, plutôt l'envers de cela, c'est que nous sommes aussi des générateurs de valeur. On ne peut pas vivre sans valeur. La valeur, c'est pour moi le miroir dans lequel il faut se regarder. Qu'est-ce que tu vaux ? Est-ce que tu comptes pour quelqu'un ? Qui d'entre nous se passe de ce questionnement ? On a tous besoin d'un miroir dans lequel nous regarder, c'est les valeurs. Et nous dire « je n'ai moi ou je n'ai aucune valeur », mais c'est votre valeur. Et d'autant plus contraignante qu'il n'y a plus que ça qui tient. Et qu'en général, vous vous y agrippez parce qu'il n'y a plus que celle-là. Donc tout fait valeur, je dirais. Et c'est là où notre réflexivité peut nous aider à faire ces choix que les patients nous montrent de manière caricaturale. Qu'est-ce qui fait qu'on va aller vers la créativité, c'est-à-dire l'échange, au risque de la déception, qu'est-ce qui fait qu'on va aller vers la destructivité. Et je voudrais dire deux points avant de terminer. Quelque chose qui me frappe, justement, de manière très vite, dont on ne parle pas tellement, me semble-t-il, c'est que tout ce qui est de l'ordre de la vie, on ne peut pas s'agripper, on ne peut pas avoir de maîtrise sur la vie. Elle nous échappe. On aurait été incapables, sauf information que je n'aurais pas, de se créer soi-même. Je ne pense pas que vous ayez demandé un être. On n'a rien choisi de ce que nous sommes. Dès que nous sommes bien, dès que nous vivons des moments forts, dès que nous avons du plaisir, il y a une chose qui est sûre, c'est que ça va se terminer. Alors ce n'est pas très gai pour commencer le samedi, mais c'est comme ça. Tout ce qui est bon va se terminer et vous ne pouvez pas mettre le bon, le bonheur, vous ne pouvez pas l'enfermer et disparaître en même temps. Par contre, par contre, si vous voulez détruire, alors là, il n'y a plus de limite. C'est ça la grande limite. Je dirais la drogue humaine par excellence, c'est que je n'ai peut-être pas été capable de me créer, mais je suis le seul être vivant qui peut décider de me tuer. C'est-à-dire que la destructivité, là, elle est sans mesure et elle nous donne un pouvoir immédiat. Si vous ne passez pas l'examen, vous êtes sûr du résultat. Si vous le passez, vous êtes nécessairement soumis au risque de l'humiliation qui vient de l'autre. Tous les adolescents nous montrent de manière caricaturale, ce paradoxe, cette fausse contradiction. Et cette contradiction, elle est d'autant plus importante que quoi ? Mais que justement, on n'est pas indifférent, que nous sommes en attente. Ceux qui sont les plus en attente, c'est-à-dire les plus sensibles, et là, la part des émotions, c'est-à-dire du biologique, est très importante, du tempérament, mais du tempérament, on le sait bien, comme pour l'épigénèse, qui a été organisée par la rencontre avec les autres. Mais dès que les plus sensibles, c'est ceux qui vont être le plus sensibles à la déception. Or, toute l'expérience de la psychopathologie nous montre que vous êtes déçus à la mesure de votre attente et que la déception se nourrit de la force de cette attente. Et là, il faudrait que nous voyions ça, au lieu de parler tout le monde de la souffrance de ces jeunes, de dire « mais s'ils souffrent, pourquoi ? Parce qu'ils ont des envies, et des envies très fortes, et ça, c'est la vie. » Seulement, si ces envies ont été déçues, elles vont servir à alimenter quoi ? La destructivité, parce que là, au moins, on retrouve une emprise et un pouvoir. Et je dirais que toute la psychopathologie m'apparaît comme une réponse adaptative, et personnellement, je défendrais l'idée que les maladies mentales n'existent pas, ce n'est pas mentale, ce sont des troubles émotionnels liés à la dérégulation de nos émotions, qui font que nous nous sentons menacés, que notre homéostasie psychique est déséquilibrée, et qu'il nous faut reprendre un pouvoir. Or, reprendre un pouvoir dans le sens de la vie, c'est-à-dire de l'échange, oui, on le trouve dans la passion, mais la passion nous rend dépendants de l'objet de la passion. Et plus j'ai besoin de toi, plus je te ressens comme un pouvoir, ayant un pouvoir sur moi-même. Le désir pour l'autre devient le cheval de toi, de l'autre à l'intérieur de moi. Si tu m'émeues, tu entres en moi. Vous voyez comment l'émotion qui est nécessaire à la vie peut devenir le sentiment d'être réfracté par l'autre. Et alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire et se fermer. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'aller vers la destructivité. Si on regarde tous les troubles dits psychiatriques, c'est-à-dire dans les trois domaines, nous prive des échanges dans les trois domaines qui sont nécessaires à la vie, c'est-à-dire prendre soin de son corps, c'est-à-dire développer nos compétences et la sociabilité, c'est-à-dire ce qui fait la vie, l'échange, toujours au risque de la déception. Là, il y a des éléments fondamentaux, et je m'arrête, des éléments qui me semblent tout à fait fondamentaux. Que la vie, comme pour les animaux, se joue entre deux émotions qui sont la confiance et la peur et la menace. Sauf que pour l'être humain, la conscience qu'il a de lui va faire que ça va prendre une dimension exponentielle et que notre territoire, nos limites, elles sont ce qu'on valorise, c'est-à-dire elles vont devenir totalement exponentielles. C'est ma famille, c'est mon ami, c'est le Facebook, c'est mon club de foot, c'est ce à quoi je crois, ce à quoi je donne une valeur. Et dès qu'on a touché cette valeur, ça mobilise des émotions qui sont du même ordre que chez l'animal quand il y a une menace sur son territoire. Je m'arrête là de dire que finalement, mon dernier mot, c'est que la vie, c'est une histoire de rencontre. Et que dans cette rencontre, il n'y a pas de neutralité. Parce qu'il y a comment on se construit en miroir de ce qu'on nous renvoie de nous-mêmes et de ce qu'on lit dans le regard des autres. C'est dans ces rencontres que c'est la seule chose, et dans mon expérience de thérapeute, qu'est-ce qui fait que quelqu'un sort de la destructivité ? C'est pas parce qu'il a compris, c'est pas parce que tout d'un coup il a décidé, c'est parce que quelque chose a fait. Il reprend confiance en lui parce qu'en miroir de lui, il a vu des gens qui avaient confiance, alors qu'il passe par des outils de communication divers, mais où l'important, c'est de savoir qu'il n'y a pas de fatalité et que finalement, tout le monde est mieux quand on est dans le plaisir de l'échange, même si on sait que c'est provisoire et qu'on ne le maîtrise pas que dans la destructivité. Je dis simplement un mot sur un livre, je n'ai aucun droit d'auteur, donc je le dis d'autant plus facilement, si ça vous intéresse de voir un développement qui me semble, qui a été très important pour moi, c'est un patient ayant une schizophrénie qui est arrivé vers 30 et quelques années, je lui ai donné la confirmation de ce diagnostic, il a eu un traitement par psychotrope qu'il a énormément aidé, et un appui avec quelqu'un qui a confiance, et il a écrit un livre, comme je n'ai jamais lu dans toute ma carrière, qui s'appelle Polo Tonka, c'est un pseudonyme, Dialogue avec moi-même, un schizophrène témoigne, et où il a fait son témoignage sur la forme justement de la réflexivité, c'est-à-dire en disant j'ai une double personnalité, eh bien je vais à la rencontre de moi, donc c'est un dialogue entre moi-même, comme un journaliste, l'autre en moi, qui l'interrogerait sur toi, le schizophrène, quel est ta vie ? Et là il redonne, avec une charge émotionnelle et une vérité, qui est à mon avis assez différente de ce qu'on avait pu lire précédemment dans les années 70, sur le schizo et les langues, c'est-à-dire que là aussi, on a oublié que les mots, ce qui en fait leur portée, c'est les émotions qui vont être capables de déclencher, et que ce qui est plus spécifique à l'homme, cette capacité réflexive, elle n'est vivante que si nous arrivons à mobiliser les émotions, est-ce que nous allons-nous le faire dans le sens de la créativité ou de la destructivité ? C'est ça l'enjeu de la vie et l'enjeu des rencontres. Merci. Merci.